Salut à toi, c'est Aurel pour un nouvel épisode de Dope. J'espère que t'as passé une bonne semaine. Cette fois encore, il y a beaucoup d'actu, c'est parti. Comme d'hab, on commence avec les albums de la semaine. Aujourd'hui, c'est Royce Da59 qui sort son album Book of Ryan, seulement un mois et demi après la sortie de Prime 2, son album commun avec DJ Premier. Sur l'album, on a des feats avec G. Cole, avec Pusha T ou encore Logic. Mais le son événement de l'album qu'on attend tous, c'est son feat avec Eminem qui forme le duo Bad Meets Evil, le temps d'un son. C'est Caterpillar, on écoute ça. Il y a également le duo des Ray Sremers qui en dévoilent un peu plus sur leur trip album Srem Life. Donc on aura 27 sons en tout, et puis un gros casting. Il y aura Juicy G, Future, Young Tug, The Weeknd, Travis Scott. J'avais pas capté mais l'album vient de sortir, on s'écoute deux extraits. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a le duo belge Caballero et Jean Jasse qui tease leur album Double Hélice 3. Ils viennent de sortir la cover et la tracklist. On aura des feats avec Romeo Elvis, avec Fianso, avec Hamza et on aura même Stromae sur une des prods de l'album. On attend ça vraiment avec impatience. Et puis côté album, on termine avec Aza Brokky qui continue de teaser son album Testing. On a toujours pas de date de sortie, cette fois c'est la cover qui s'est retrouvée affichée sur un immeuble en plein New York. Allez c'est parti pour les clips de la semaine. Et on est obligé de commencer avec Kendrick Lamar ou plutôt Kung Fu Kenny qui apparaît aux côtés de SZ Day. Une chanteuse qui est aussi signée chez Top Dog Entertainment comme Kendrick Lamar. Donc là c'est pour le titre Wolves in the Wind, on regarde ça tout de suite. Le prochain clip qu'on se mate, perso moi c'est un rappeur sur lequel je viens de tomber. Il s'appelle Kelvin Colt et ça s'appelle Waiting On Me. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, moi je trouve ça hyper lourd. Également il y a la rappeuse de Chicago, Juizy, qui vient de sortir le visuel de Second To One en fit avec Two Chains, on regarde ça tout de suite. Bon le prochain clip qu'on se mate, on peut pas vraiment dire que c'est durable mais bon on s'en fout. C'est Tidal Assign et Wiz Khalifa qui rendissent un son de Damien Junior Bang Marley. Ça s'appelle Medication, donc c'est vraiment orienté reggae. Mais bon ça cesse carrément écouter, on regarde ça. Pas de visuel pour le nouveau son de Futur et Party Next Door, ça s'appelle No Shame. C'est un extrait de la soundtrack de Superfly, un film qui sort bientôt et qui est produit par Futur et Joe Silver. On écoute ça. Il y a quelques jours on a pu voir une photo avec Snoop Dogg, Eminem et Dr. Dre réunis en studio. Et bien là c'est un extrait, un court extrait d'un son de Snoop Dogg et Dr. Dre qui vient de fuiter. Et franchement c'est hyper lourd, un bon son comme à l'époque. On écoute ça. Côté français, on commence avec Bizmo qui vient d'annoncer la sortie de son album pour le 13 juillet. Et là il est de retour avec le clip de GPG 4.2. Dans ma bulle comme un fou l'impression d'être seul, tu chites de la beuh, un stylo, quelques feuilles. Toujours un salaud qui vient de rapporter l'oeil, je dors plus la nuit je n'ai pas fait le deuil. Ouais papa je vais tous les niquer, comme tu m'as appris je serai sans pitié. J'ai trop d'avancées j'ai trop d'idées, tiens qui tes mafias c'est la qualité. Comme on vécu rien de falsifié, l'art de la rue on a pratiqué. LV9 4 la mentalité. On se mate le clip de Palpatine du rappeur Virus, c'est l'extrait de son album Iceberg Slim. On continue avec un petit clip bien sympa de Swing qui s'appelle Rivage, c'est produit par Le Motel. L'éternel est un mirage, lentement on se détache, ça sera moi et mes démons. Moi et mes démons, ça sera moi et mes démons, moi et mes démons. Deux man nous parle argent dans un clip au rendu argentique, plutôt cool c'est Lotto. Et pour finir, à l'occasion des 1 an de l'album Ipséité de Damso, c'est lui qui nous fait un cadeau, puisqu'il nous sort un son du même nom, Ipséité. On ne sait pas s'il sera présent sur son prochain album Mythopédion, je te laisse écouter ça. Voilà, c'est tout pour la semaine. Si tu aimes le concept d'Aupes, n'hésite pas à partager autour de toi, franchement ça m'aiderait beaucoup. Tu peux aussi liker la vidéo juste en dessous et t'abonner si tu ne veux rater aucun épisode. Sous-titrage ST' 501